Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que vous, vous allez bien. C'est très compliqué, je viens de me transformer en Barry White en une nuit. D'ailleurs, j'ai rien dormi de cette nuit, on en a un petit peu rien à foutre, mais voilà. Je tenais à me justifier par rapport à cette voix de crooner que je viens de choper. C'est ça d'être, enfin de se faire avoir en une semaine, il faisait 19-20 degrés. Au soleil, et maintenant je me lève, il fait 2 degrés, donc voilà, je sors toujours en t-shirt ou en manches longues. Alors ben là, bien fait pour ma gueule. Mon corps m'a rattrapé et il m'a dit que j'étais une merde, surtout, voilà. Je fais quand même des vidéos parce que, déjà je me régale et puis ça me change un petit peu de rester dans mon lit. Par contre, je tiens vraiment à m'excuser pour cette voix un petit peu bordélique, mais voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire une voix de merde. Voilà, pour ceux qui chercheraient à savoir qui est Barry White, je vous laisse aller voir sur Google. Et surtout écoutez, vous allez voir que ça se rapproche un petit peu de ma voix. Alors, bon les amis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On a fini de discuter, voilà, ça fait 30 secondes déjà de perdu, à raconter ma vie, il faut que j'arrête un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est tout simple. La semaine dernière, je vous ai promis que c'était la dernière vidéo d'amertume et que la prochaine serait engorgement. Donc là, je parle de vidéo sur les opérations, bien entendu, avec ma task force. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, on va dire ça comme ça. On a sur amertume, il y a 5 bases. Et en fait, on a fait 5 one-shoots. Enfin, les collègues de la task force ont fait 5 one-shoots. On a pris ce qui était le plus efficace avec leur meilleur troupe. On les a sélectionnés, on les a foutus sur les bases, enfin, surtout Tekas qui a organisé ça avec Davidas. Et ils se sont mis à 5 pour arracher les 5 bases. Et donc, on a fait un one-shoot sur amertume. 5 attaques, 5 réussis, 1 victoire. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je suis obligé de vous montrer ça. Hop, non, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Alors, vous voyez le carnage, donc on est à 5 attaques, 5 victoires. On va attaquer par l'ami Davidas. C'est un truc de fou, je suis à 3 de tension. Donc, bien sûr, notre ami Davidas qui a boosté pour l'occasion. On est bien d'accord. Regardez la base qui est quand même assez énorme. L'utilisation des barrages pour détruire les 3 lances-roquettes qui se trouvent juste en haut et qui risqueraient de détruire les petites zouquettes. Donc ça, c'est la première chose. Encore un artillerie. Voilà. Donc ça fait 1 et 1. Voilà. Donc ça fait 2. Voilà. Ça ne fait pas 1. Tais-toi. Derrière, on a un débarquement sur la droite, même si on aurait pu penser... Enfin, même si on pouvait penser qu'il allait débarquer sur la gauche parce qu'il y a moins de chemin à faire. Il y a certainement plus de danger, notamment un lance électro-bomb qui pourrait, de 1, ralentir les troupes et, comme vous avez des zookas, les détruire directement. Hop. Donc, il passe sur la droite. Il peut, en plus, je crois... Si je ne dis pas de bêtises, on verra ça en live parce que je n'ai pas vu la... Enfin, je n'ai pas vu l'attaque. Je l'ai vu il y a deux jours. Mais je crois qu'il va utiliser... Enfin, je crois qu'il va détruire des petites cellules. On va accélérer un petit peu le temps que l'ami fasse un petit détour. Hop. Allez, mon ami. Voilà. Il va peut-être récupérer quelques petites cellules. Encore, ce n'est même pas le cas. Si. Voilà. Il est en haut. Il récupère. En gros, il se rembourse. Non, même pas. Si. Il se rembourse un petit peu le prix qu'il a payé en point de canonnière pour faire le... Le tour. Vu qu'il a détruit 2, 4, 6, 7 cellules. 3 points de canonnière par cellule. 3 x 7, 21. Voilà. Il a récupéré 21 points de canonnière. Ce qui n'est pas négligeable. Alors là, faire attention. Énormément attention au laser qui peut tout arracher. Parce qu'il passe sur les gros bras. Et voilà. Vous l'avez vu. Il vient direct taper tout ce qui se trouve derrière. Donc, les Zookas. Et là, c'est la priorité de garder les Zookas en vie. Parce que si vous n'avez plus de Zookas, vous pouvez avoir tout nettoyé. Vous ne terminerez jamais le QG. Sachant que les gros bras se trouvent devant le QG. Enfin, juste collés au QG. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, Supercell s'arrange pour que... Il n'y ait que les Zookas qui puissent, à leur distance maximum de tir, éliminer le QG sans que les lance-roquettes qui se trouvent derrière ou quoi que ce soit puissent les toucher. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Mais regardez ce one-shoot. En premier lieu, on pourrait se dire... Bon, là, c'est un focus QG. Tout simple. Il lui reste assez de gros bras. Là, maintenant, il serre les fesses. Ça va passer. Et voilà. Tout ce qu'il pourrait se dire. Mais c'est impossible de passer cette opération ou quoi que ce soit en one-shoot. Ben, regardez. David S l'a fait. En même temps, c'est un boucher, le mec. Ça, il faut bien se le dire. Et voilà. C'est terminé. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les lance-roquettes sont à portée des gros bras, mais pas des zouquettes. Voilà. Ça, c'est magnifique. Bravo à toi, David As. Je récupère ma respiration. On est parti. Ça, c'était le premier one-shoot sur Amertume. Le deuxième, c'est Skull. Je ne vous le présente plus. C'est un tank-médecin, bien évidemment. Pardon, excusez-moi. Je suis en train de mourir en live. Alors, contournement sur la gauche. L'importance d'avoir des médecins haut-level, hormis le fait qu'ils soignent plus longtemps, c'est qu'ils résistent plus longtemps. Par exemple, si moi, je sortais mes tanks-médecins sur cette base-là, je mettrais beaucoup plus de temps à remonter la vie de mes médecins, parce que j'en aurais perdu beaucoup plus. Et donc, les médecins ne se seraient pas déplacés. C'est un cercle vicieux. Après, si vous n'êtes pas assez rapide pour remonter votre vie avec les médecins, il faut savoir que les médecins sont bêtes. Vous lui enlevez de la vie, il va rester au milieu jusqu'à ce qu'il se remette toute sa vie à fond. Sachant que vous avez un, deux, trois lance-roquettes qui tirent dessus. Le médecin reste derrière. Et il ne suit pas les tanks, il ne sert à rien. Donc ça, c'est très important d'avoir des médecins qui récupèrent leur vie rapidement et qui, en plus de ça, ont beaucoup plus de vie. Voilà, c'est très, très important. J'arrête de raconter ma vie. Et maintenant, je vous laisse regarder l'attaque de Skull. Donc, vous voyez, très important. Ce que je disais, c'est qu'il va aussi cacher les médecins. Les médecins ne vont pas mourir avec un lance-roquette. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, s'ils perdent de la vie, regardez, hop, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent et ils se remettent de la vie. Voilà, ils restent en plein milieu. Là, ils sont totalement... Enfin, totalement cons. On ne peut pas c'est l'expression, mais... Excusez-moi, mais c'est ça. Donc, ils se forcent à les... Ah, et donc, celui-ci ne bougera plus. Voilà, celui-ci, c'est terminé. Il va rester au milieu. Il va se soigner. Voilà. Je pense que Supercell pourrait faire quelque chose... Pour essayer de... Voilà, enfin, essayer de les forcer un petit peu plus à suivre les troupes parce que c'est leur but. Voilà, un médecin qui se soigne tout seul ne sert strictement à rien. Enfin, dans l'absolu, parce qu'il ne soignera personne d'autre. Donc, son utilité est nulle. Donc, voilà. Il faudrait peut-être que... Voilà, par exemple, ces deux, là, ici. Est-ce qu'ils ne pourraient pas aller se coller au tank et essayer de faire un petit sort de... Enfin, un petit medikit... Enfin, je ne sais pas. Quelque chose à côté des tanks. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Voilà, ils sont tous les deux. Ils ne servent à rien. Ça, c'est un petit peu chiant, je trouve, avec les médecins. Il faut vraiment penser à leur déplacement et au fait que si jamais ils sont touchés, là, ils sont cons. Voilà, tout simplement. Donc, là, après, c'est en focus QG. Bien évidemment, avec tous les tanks qu'il y a... C'est assez facile. Donc, voilà. Et en fait, le médecin... Enfin, le petit médecin est revenu après la guerre. Le mec, venez, j'arrive. Je viens vous soigner. Voilà, c'est complètement... C'est complètement débile. Et puis, les lances-roquettes, ça fait vraiment mal. Même sur des médecins qui sont maxés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça fait vraiment mal. Santé, les amis. Si je ne prends pas de café, je crois que je peux décéder à tout moment. Donc, voilà. Allez. Hop, on accélère en x4. Et c'est le one-shoot aussi sur quota de Skull. Bravo à toi, l'ami. Je suis désolé. Mais c'est un carnage. Voilà. Je suis en décomposition fétale. Allez, on y va. Donc, ici, brisant, on pourrait s'attendre à une base assez facile, mais... Voilà. Faites quand même gaffe parce que ça m'est déjà arrivé de sous-estimer les bases et puis de me rendre compte au dernier moment qu'en fait, le placement n'était pas bon ou alors il me manquait peut-être un petit boost de canonnière pour arriver à freeze quelque chose qui m'emmerdait. Là, on passe sur un... Voilà. J'ai cru qu'il allait attaquer de front. Bon, donc, il y a bien un contournement sur la gauche. Donc, vous le voyez, il ne gaspille pas de freeze sur la droite parce qu'il y a uniquement un super canon qui le touche. Et le super canon n'est pas forcément dangereux dans le sens où il attaque très lentement. Donc, pour les zoukets, c'est pas ça qui va... qui va vraiment les gêner. Donc là, un petit retard sur le fumier. Mais bon, il perd pas... Il perd deux zoukets. C'est rien du tout. Il aurait pu... Enfin voilà, ça peut très mal se finir là. S'il réagit pas assez vite et qu'il balance pas son fumier, il peut perdre tous ses zoukets dessus. Donc là, c'est un focus canon de la mort avec un freeze sur le mortier parce que vous le savez, je vais pas vous l'apprendre. Le mortier, si vous prenez un coup sur vos zoukets, merci, bonsoir. Vous pouvez rentrer chez vous. Les sandales sur la tête. Allez, donc là, c'est un focus mortier. Derrière, il ne reste plus rien qui fait peur aux zoukets dans le sens où leur nombre facilite... Enfin, j'ai dit des conneries. Il y a quand même deux mortiers enfin, deux mortiers qui sont en train de tirer dessus. Voilà, il va les recadrer. Enfin, les recadrer, les replacer. Ce qui va permettre un focus QG tout en étant hors de portée des mortiers sauf celui de droite. mais il a déjà calculé que s'il se plaçait ici, le mortier de droite n'atteignait pas toutes ses zoukets. Toutes ses zoukets. Bravo à toi, Técasse. L'homme qui compte ses points de canonnière pire qu'un matheux. Voilà. Vous ne l'avez jamais vu débarquer en live. Je vous garantis que je le connais IRL. Ça fait peur. Alors, notre ami UA, la dernière recrue, comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec un sacré boost. Donc ça, ça fait plaisir les poteaux de la Task Force qui jouent vraiment le jeu. Donc ça, c'est une masse que j'affectionne particulièrement. Mercure, en général, elle est pas mal chiante. Je crois d'ailleurs que je l'ai solotée une fois, mais je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Je ne veux pas vous dire de conneries. Je ne me dirai rien du tout. Alors, bien sûr, il attaque en fusillé Zouka, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça de suite. Oui, voilà. Fusillé Zouka. Pourquoi fusillé Zouka ? Parce que, comme vous le voyez sur cette map, il y a très peu, à part les lances roquettes, mais il y a très peu de... Comment expliquer ? Très peu de bâtiments défensifs. Je vais y arriver. Je suis désolé. Très peu de bâtiments défensifs qui ont une efficacité importante sur les troupes nombreuses avec peu de vie. Donc, les mortiers, les mitrailleuses, les lances flammes. Il va éliminer le lance roquettes avec le canon, je suppose. Il va envoyer une artillerie au milieu. Et donc, après, qu'est-ce qui va lui rester ? Il va lui rester les super canons, il va lui rester les tours de sniper. Et il va lui rester... Ben, rien du tout après. C'est terminé. Il n'y a pas de mortiers ou très peu de mortiers et il n'y a qu'une seule mitrailleuse. à partir du moment où il va à la frise, c'est terminé. Il pourra efficacement détruire ce QG. Alors, très important, quand vous savez que vous ne jouez pas le temps, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir assez de DPS pour terminer la base rapidement, vous pouvez vous permettre d'aller vraiment récupérer toutes les petites cellules énergétiques. Il faut savoir qu'une cellule énergétique détruite, c'est 3 points de canonnière. Donc là, vous faites le calcul, vous le multipliez par 3 et puis je vous laisserai additionner. Vous avez le nombre de points de canonnière qu'il a récupéré, c'est juste énorme. D'ailleurs, sans ces cellules, il n'aurait pas pu lâcher cette dernière artillerie qu'il vient de faire un instant et qui détruit donc ce lance-roquette, la seule arme potentiellement très dangereuse pour son style de troupe. Après, comme je vous l'ai dit, canon, super canon, on s'en fout un petit peu. Et puis, dans tous les cas, vous voyez le positionnement des troupes. Donc ça, c'est un combo assez intéressant quand vous êtes en opération. Je ne suis pas certain que ce soit super efficace quand vous attaquez des vrais mecs, mais là, vous voyez le placement des fusillés. Donc là, il va faire certainement la mitrailleuse, je pense. Pas la mitrailleuse ? Ah non, il va la laisser... Si ! Voilà, il envoie une petite bestiole qui permet de divertir un petit peu. Il prend beaucoup de risques, mais ça passe parce que la force de frappe avec un petit medikit... Bravo. Bravo, c'est joli. C'est joli. Il a utilisé toutes ses capacités. Bravo à toi, UA. UA, ça me fait toujours penser à U, là. Je ne sais pas pourquoi. Et l'ami super cheval qui vient sortir ses carbos, tant qu'il commence à... Il commence à se régaler. Avant, il attaquait tout le temps en gros bras zooka. Maintenant, on le voit de plus en plus sortir ses carbos et notamment ses tanks. Donc, ça va être un contournement sur la gauche, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il va détruire ? D'accord, il détruit les trois super mines. Les trois, pardon. Les trois mines freeze. Il va monter un petit peu pour préparer son contournement, d'ailleurs. Alors, je suis curieux de voir comment il va... Comment il va passer. Hop, on va mettre en x2, histoire de... Ça ne dure pas toute la journée. Alors, sur cette attaque, il a perdu les quatre carbos. certainement à cause des super canons qui sont ici. Je ne sais pas. Allez, l'ami, on y va. Donc, pour l'instant, il est à la portée de rien du tout. Enfin, les snipers, ce n'est pas important pour les carbos. Est-ce qu'il va les cacher ? Voilà. Il va les cacher. Regardez la vitesse de déplacement des carbos comparé au tank. c'est... C'est ahurissant. Ouais, il a perdu un tank direct. Ça, ça ne pardonne pas. De toute façon, un super canon en opération. C'est horrible. Alors, il va recentrer toutes ses troupes. Je pense qu'il va faire un focus QG, je crois. C'est un grand fou, ce mec. C'est un grand fou. Je crois que c'est ce qu'il va faire. Enfin, il va... pas utiliser la technique du rouleau compresseur, quoi, comme d'habitude. Il laisse ses troupes avancer. Les canons derrière font office de Zuka. Et les carbos font office de gros bras. Voilà. Et je pense que ça va... Ça va suffire. Enfin, je pense. J'en suis sûr et certain vu qu'on a fait 5 one-shoots. Il faut savoir qu'ils se sont préparés peut-être... Pardon, moi, une demi-heure, une heure sur le chat à se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? On a vu que... la première attaque c'était un one-shoot, la deuxième c'était un one-shoot, la troisième c'était un one-shoot, la quatrième on a réussi à faire un one-shoot. Alors, je vous garantis que super cheval. En plus d'avoir l'impression de sortir en carbotank sur une opération, il avait la... la pression, si jamais il ratait, c'était... c'était un gros fail de suramertume, quoi. C'était vraiment un petit objectif que... que l'ami Tecas, donc notre chef d'opération, nous avait fixé. et ils l'ont réussi avec brio. Je tiens à les féliciter. Voilà. Je ne parle pas assez d'eux. Pourtant, c'est grâce à eux qu'on en est là. On a aujourd'hui dépassé les... On est dans le top 500... Enfin, dans le top 400. Je crois qu'on est 480, un truc comme ça. Voilà. Les amis, super cheval qui vient de terminer Ballast. Et donc, ce qui nous fait 5 attaques, 5 bases détruites et l'opération terminée. Je vais aller voir avec vous de suite ma force spéciale. Meilleur score. Et là, combien on est ? Ah, on est 520. Putain, on était 480 hier avec le reset des points de force. Ça fait peur, quoi. Ok, donc voilà. Donc, l'objectif étant amertume. Vraiment, on commence à le gérer plus que convenablement. Et on va passer bientôt sur engorgement. Il nous faut encore qu'on s'équilibre au niveau renseignement. Pardon, parce que ça demande énormément de renseignement. C'est juste abusé. Mais on va y arriver. Comptez sur nous. On va vous montrer ce que c'est engorgement. Une tasque force de 10 personnes. Bien entendu, vous le savez. Maintenant, je ne vous l'apprends plus. Écoutez les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où vous, vous en êtes avec votre tasque force. Je suis encore une fois et mille fois désolé pour cette voix de crooner. Je fais comme je peux. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, les gars. Facebook, Snapchat et Twitter. Je vais arrêter de dire ça m'énerve. Facebook, Snapchat et Twitter. Les amis, je vous y attends. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Salut les gars. Ciao. Ciao.